Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Église du Monde. Cette semaine, je vous propose une émission difficile. Difficile car nous allons parler du Rwanda où s'est déroulé en 1994 l'un des plus grands massacres du XXe siècle. En à peine trois mois, 800 000 personnes ont été exterminées. Jean-Paul II a été le premier à parler de génocide dans un pays où le christianisme semblait pourtant si bien enraciné. Aujourd'hui, le Rwanda est engagé dans un long processus de réconciliation dans lequel l'Église locale a une grande responsabilité. C'est ce que nous allons voir en plateau avec Cyril Musila, professeur de géopolitique et spécialiste de la région des Grands Lacs à l'Institut catholique de Paris. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Tout de suite, on va partir au Rwanda où, vous le savez, vivent deux grandes ethnies, Hutu et Tutsi. Entre avril et juillet 1994, le gouvernement Hutu organise le massacre des trois quarts de la population Tutsi et de nombreux Hutus modérés. Je vous propose de voir le témoignage du père Blanchard, ce prêtre français de Kigali, à assister impuissant au massacre de centaines de réfugiés dans sa paroisse. Quelques jours après la première tuerie, il témoigne. Regardez cet extrait d'un documentaire bouleversant. Nous sommes en 1994, au plus fort du génocide. Regardez. Après quelques instants d'hésitation, Blanchard avait accepté de témoigner dans l'Église, où les réfugiés avaient été attaqués une première fois quelques jours plus tôt. Ce sont des photos, des photos de gens qui étaient ici. Les gens sont venus se réfugier indistinctement. Pour eux, l'Église représentait un espoir, une sécurité. Oui. J'ai vu des gens tués, tantôt par balle, tantôt par coup de couteau, tantôt par coup de gourdin. C'était insoutenable. Pour un homme d'Église, pour un homme de foi, comment comprendre que Dieu permette ce genre d'horreur ? Eh bien, c'est quelque chose, c'est une interrogation qui est terrible pour nous aussi. Et c'est une interrogation que je pose moi-même à nos chrétiens, parfois, et tout prêtre que je suis. Ce sont parfois eux qui me remontent le moral et qui me disent, non, quand même, là, tu exagères. Dieu ne peut pas me remettre ça. Ce sont les hommes qui sont infidèles. Et vous voyez que moi-même, je pose, parfois, je suis tenté de poser la question à Dieu. Comment est-ce possible ? Cyril Musil a une question d'autant plus difficile que plusieurs massacres se sont déroulés dans des églises. Effectivement, dans des églises. Et un endroit que les gens estimaient être sûr. Et surtout, symboliquement, les lieux où on respecte la vie. Parce que c'est là qu'on édicte tous les principes de la vie. Malheureusement, c'est là que la plupart de massacres massifs se sont organisés. Et comme une sorte de trappe où les gens se sont retrouvés. Et il faut dire aussi, c'était des chrétiens, pour la plupart du temps, qui ont exécuté ces massacres. Des chrétiens qui ont exécuté des chrétiens. Exactement. Donc ça, c'est l'un des points communs, finalement, c'est terrible à dire. Mais les bourreaux et les victimes sont rwandais et chrétiens. Rwandais et chrétiens, qui pratiquaient la même religion, pour la plupart d'entre eux, et surtout étaient voisins. – Certains se côtoyaient à la messe, c'était allé sur la même grande église. – À la messe, c'était les voisins, certains étaient parrains ou marins des enfants d'autres. Et malheureusement, ça s'est passé ainsi. Les gens parlent même du massacre du frère. C'est ça qui est terrible. Et donc, la proximité a fait que, finalement, on se connaissait tellement bien. En tout cas, quand on interroge les survivants, on se connaissait tellement bien. En fait, c'est cette connaissance, cette proximité, qui a facilité, on peut dire comme ça, cette capacité d'aller tuer. Parce qu'on connaissait tout le monde. On connaissait bien là où les gens pouvaient se cacher. – Parce qu'il y a les militaires qui ont massacré, les miliciens Hutus qui ont massacré, et puis les M. Tout-le-Monde. – M. Tout-le-Monde et les voisins, soit par contrainte, soit par adhésion, soit… Bon, en tout cas, peu importe les motifs, c'était en tout cas des gens qui se connaissaient, pour la plupart du temps. – On a souvent dit que le Rwanda était un pays très chrétien, où la foi était très bien enracinée dans le pays, et pourtant, ce massacre, ce génocide, comment on peut expliquer que des chrétiens entrent dans ce système génocidaire ? – C'est la grande question, en tout cas, au lendemain du génocide, la hiérarchie de l'Église, les chrétiens se sont beaucoup interrogés là-dessus, comment un massacre a pu avoir lieu dans une société qui était, oui, 90% chrétienne, catholique et protestante, mais en tout cas chrétienne, qui avait accepté les messages évangéliques, qui pratiquait, et donc… – Les Églises étaient pleines. – Les Églises étaient pleines, et tous les enfants ont versu leur baptême de la naissance. En fait, on avait tous les ingrédients pour dire que c'est une société bien chrétienne. Mais c'est ça le mystère, c'est comment… Ça a pu avoir lieu. Alors, il y a des explications, plus ou moins, que certains théologiens ont avancées, en disant que peut-être que l'Église n'a pas suffisamment fait le travail qui devait être fait, c'est-à-dire d'évangéliser les cœurs. Et que, bon, ça c'est surtout la hiérarchie qui l'admère, en disant, bon, peut-être on s'est contenté de faire un travail social, économique social, avec des œuvres chrétiennes, et ainsi de suite, alors que le message de profondeur n'est peut-être pas allé là où devait aller, c'est-à-dire surpasser ou dépasser les haines qu'on pouvait avoir. Et c'est ce travail-là peut-être qu'aujourd'hui, les gens essaient de remettre un peu en route, pour ne pas revenir sur ces massacres. On va voir si c'est un gros défi de l'Église aujourd'hui, après le génocide. – Revenons en 1994, comment l'Église locale a réagi au premier massacre ? – Au premier massacre, les gens sont plus ou moins surpris. On va par exemple témoigner de ce père. Ça se passe, bon, il y a déjà des signes avant-coureurs, il y a des communiqués qui passent, les médias acquis au génocide font véhiculer un certain nombre de messages. – Comme la radio des mille collines ? – La radio des mille collines notamment, et puis des journaux, il y a des petits papiers qui circulent aussi, et des messages un peu sous le manteau, des listes de personnes exécutées qui circulent. Bon, on ne prend pas suffisamment ça au sérieux. Parfois on dit que c'est des opposants, mais brusquement ça devient général, et plutôt ciblé vers un certain nombre de personnes, de groupes. En fait, on peut dire que l'Église était surprise, en fait, les chrétiens étaient surpris de la manière dont ça se passe, et surtout de la vitesse et de l'ampleur que ça prend. Les Églises par exemple, où tout le monde se réfugie, systématiquement, quand on est en difficulté, quand en Afrique infestible, l'Église sera un peu le lieu de refuge, où les religieux, les religieuses, les curés sont un peu le père des familles, étaient immédiatement inondés. On a des témoignages comme ça, les prêtres ne savaient plus très bien quoi faire. – Avec des prêtres qui accueillent, qui comprennent ce qui se passe ? – Ils comprennent ce qui se passe, et immédiatement sont complètement dépassés, parce que la peur des gens, la terreur qui s'accompagne, et surtout les menaces auxquelles ils font face, ils sont dépourvus. La plupart d'ailleurs mourront, en train de protéger leurs ouailles, soit en les traitant de complices ou de traîtres. – 248 victimes parmi les prêtres religieux et religieux. – Exactement, donc 4 évêques, énormément de religieux et religieuses, et toute la masse des chrétiens qui constituent en fait le socle de l'Église, on peut le dire comme ça. Et c'est ça qui est un peu terrible, on peut le dire, on a accusé l'Église, il y a des membres de l'Église, il y a la hiérarchie qui a fauté sans doute. – Est-ce qu'il y a des accusations ? Est-ce qu'il y a des prêtres ou des religieux qui ont participé d'une manière ou d'une autre au massacre et au génocide ? – En tout cas, les différentes accusations et les différents procès montrent qu'il y a des prêtres et des religieux, en fait des membres de l'Église hiérarchique qui ont soit participé, soit fermé les yeux, soit en fait qui ont manifesté certaines complicités. Il y en a d'autres qui se sont battus, qui sont… – Des justes. – Des justes aujourd'hui, qu'on reconnaît en tout cas dans la société rwandaise, qui ont accueilli, qui ont protégé, qui ont caché des Tutsis ou des Hutus modérés, entre guillemets, poursuivis, notamment ceux qui étaient issus de mariages mixtes, ça aussi, ils étaient ciblés. Donc ça faisait qu'on a une Église partagée, victime à la fois coupable, on peut le dire. – Et pourtant, j'ai envie de dire, à la mauvaise presse, à la fois dans peut-être les médias locaux, dans l'opinion publique, également au Rwanda, on a l'impression qu'elle est ressortie, salit l'Église de ce génocide. Comment vous l'expliquez ? On a l'impression qu'on accuse la hiérarchie d'avoir fauté. Pourquoi ? – Bon, alors, on peut prendre ça d'un point de vue historique. Le reproche qu'on fait, quand on lit un peu les témoignages, et quand on écoute un certain nombre de ces témoins, c'est de dire, un certain nombre de responsables de l'Église, la hiérarchie, étaient trop proches du pouvoir. Par exemple, l'archivèque de Kigali était membre du comité central du parti MRD. Ce qui veut dire, quelque part, il est complice du pouvoir. Et ça, ça réjaillit, quelque part, sur la société. – Que ce soit vrai ou pas, d'ailleurs. – Que ce soit vrai ou pas, exactement, ça réjaillit. – C'est fantastique. – Bon, il y a aussi des accusations qui sont beaucoup plus, à mon avis, politiques, avec d'autres destins. Mais on peut dire que, malgré en tout cas des éléments clairs ou des témoignages où un certain nombre de responsables de l'Église ont collaboré, on peut le dire comme ça, il y a une grosse masse qui a existé, même parfois, incapable d'agir, et parfois à sauver des vies. Et ça, qu'on devrait aussi mettre sur la balance, en disant, écoutez, l'Église a été victime, comme toute la société, du génocide, mais aussi plus ou moins responsable comme a été aussi la société au Rwanda. Donc, c'est pas blanc et noir, mais c'est en tout cas, tous les cas, un peu, à prendre en considération. – En tout cas, bientôt, 15 ans après le génocide, on juge encore ceux qui sont soupçonnés d'avoir participé au massacre le 18 décembre dernier. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a condamné à la prison à vie Théoneste Bagosora, un ancien colonel de l'armée rwandaise considéré comme le cerveau du génocide que vous allez voir dans ce deuxième extrait de documentaire. Nous sommes en mai 1994, à Kigali, lors d'une médiation de l'ONU à laquelle participe également Bernard Kouchner. Regardez cet extrait. Le général Roméo Dallaire qui commandait les casques bleus faisait les présentations. Face à nous, Théoneste Bagosora et Augustin Bizimoumou, les deux hommes forts du régime. C'était eux qui se met la mort dans le pays. Moi, je n'aime pas assez. Voilà. Alors, c'est vraiment, monsieur le ministre, l'occasion de venir rencontrer des autorités dans vos capacités et je suis bien content de pouvoir au moins être un peu participant et je vous laisse la parole. Merci d'avoir bienvenu nous rencontrer et vous, en général, je remercie, bien sûr, d'avoir organisé cela. Cette rencontre, elle est précieuse dans le sens que ça prouve que Bagosora était le leader sur le terrain. Il est certainement une figure qui, pour moi, reflète le diable. Je veux dire, les chefs des tramways, ça, c'est évident, ce n'étaient plus des humains, c'étaient des corps qui ont été totalement envahis par le diable. Alors, il n'y avait plus rien dans ces têtes-là qui avaient une humanité. Et que Bagosora, selon moi, personnifiait ce leadership dans cet enfer qui avait été créé. Voilà le témoignage de Roméo Dallaire qui est l'auteur du livre « J'ai serré la main du diable » et qui intervient à plusieurs reprises dans ce très bon documentaire « Kigali, image d'un massacre » film réalisé par un journaliste français, Jean-Christophe Klotz, qui était au Rwanda au plus fort du génocide. Et une réaction à cet extrait, c'est fort ce qu'il dit, ce général de l'ONU. – Tellement fort qu'il est sorti de l'expérience du Rwanda, en tout cas de sa mission, bouleversé et traumatisé. Il était devenu un peu fou à cause de ça. Jamais de sa vie, il n'aurait imaginé la barbarie, la méchanceté, poussé à ce point, organisé à ce point et surtout avec une certaine témérité des auteurs qui ne veulent rien comprendre. Je pense que c'est ça qu'on peut retenir. – Cynisme. – Oui, d'un grand cynisme. Des gens parlent d'exécuter un travail, de mettre… Enfin, c'est très très fort et il faut avoir, comme il est dit, un cœur de diable pour aller jusqu'à ce niveau de la méchanceté. – Des procès qui ont encore lieu pour déterminer les responsabilités de chacun dans ce génocide. Pour preuve, la récente condamnation l'évoquait de Bagosora. Aujourd'hui, en Rwanda, l'heure est-elle à vengeance ? Au pardon ou aux deux ? – Je pense que l'heure de la vengeance est passée, si on peut le dire comme ça, si elle a même eu lieu ou elle aura lieu. Je pense immédiatement après les génocides, les gens ont vite pris conscience qu'il fallait rétablir quelque chose, reconstruire cette société. Bon, en tout cas, on loue les efforts des uns et des autres de reprendre assez vite l'initiative. L'Église, dès le départ, s'est d'abord posée des questions, s'est mise en question elle-même dans son rôle, dans son passé, depuis la première évangélisation à la fin du 19e siècle. – Est-ce que les gens lui reprochent historiquement quelques erreurs, et notamment d'avoir peut-être engendré, en tout cas, ce processus de différenciation ethnique entre Hutu et Tutsi ? – Oui, effectivement, on lui reproche un peu ça. Bon, d'une part, parce que l'Église, et ça, c'est un peu dans un certain nombre de pays africains, sous la colonisation, l'Église a été très, très proche de l'administration coloniale, et parfois faisant le travail de l'administration coloniale, notamment dans l'éducation, bien qu'avec une mission bien plus précise, mais en fait, remplissant une mission que l'administration coloniale lui confiait. Et ça, ça a créé, pour le cas du Rwanda, un problème, notamment sur la façon dont on devait évangéliser. Je me rappelle que les témoignages, ou c'est bien écrit dans beaucoup de livres, les Pères Blancs avaient une stratégie unique qui était de dire pour la conversion, on procède par la conversion des chefs, ce qui fera ensuite que ça sera plus facile ou plus simple de convertir les simples citoyens. Et c'est en fait la stratégie qu'ils ont adoptée. Mais un certain nombre de communautés, de Pères Blancs, – On précise que la puissance coloniale, c'est la Belgique. – C'est la Belgique, exactement, oui. Et le premier missionnaire était le Père Blanc. Alors, on mise en cause cette stratégie, mais contre leur hiérarchie qui a eu le pouvoir, qui a eu le déçu, c'est-à-dire, écoutez, comment on identifie dans ce contexte les chefs ? Notamment dans un pays, en fait, le Rwanda sur la configuration, à l'époque, c'était divisé en deux grandes parties, le nord et le sud. Le sud avait une certaine unité, en tout cas, en termes de royaume, où il y avait un chef qui était reconnu, les Muamis. Dans le nord, c'était un peu plus compliqué. C'était beaucoup de petits chefs, de petits royaumes, et ainsi de suite. Alors, de procéder comme ça en disant, on baptise le roi et que tous les sujets vont suivre, a créé un souci parce que dans le nord, ce n'était pas aussi vrai que dans le sud. Alors, mais, il faut aller plus loin pour faire bref, pour se donner en compte. En tout cas, c'est qu'on est allé assez vite en divisant la société, en s'appuyant sur ce chef qui représentait quelque part un groupe ethnique en disant, ou en fait, c'est un groupe social, mais en disant, c'est le chef. Donc, ça a simplifié un petit peu. Ça a simplifié, ainsi de suite. Alors, on s'appuie sur ce chef, donc, à partir du sud, qui sont les Tutsis, qui est un chef Tutsi, et on va essayer d'en trouver dans le nord. Ce qui fera que, quelque part, c'est un peu artificiel. Très artificiel et ça crée un président. Revenons aujourd'hui sur l'église d'aujourd'hui, ce processus de réconciliation. Quelle est sa marque à l'église dans ce processus de réconciliation, donc, après le génocide, bientôt 15 ans après le génocide ? Alors, ça marque, c'est, bon, d'une part, d'avoir reconnu... Voilà, d'avoir fait une autocritique. Une autocritique, en tout cas, dès l'intérieur. Il y a eu beaucoup de colloques, en tout cas, il y a eu des synods du Durs-Saisin qui se sont succédés après le génocide, où les évêques, les chrétiens, les différents responsables paroissiaux, les directeurs des écoles catholiques, en tout cas, les directeurs des hôpitaux, des centres de santé, se sont tous réunis et faisant une sorte d'examen de conscience pour la responsabilité des uns et des autres et puis de chercher des pistes pour une réconciliation durable sans nier le passé, mais en tout cas, reconnaissant qu'il y a un avenir à construire et y participer. Est-ce que dans les églises, on discute entre anciennes victimes et anciens bourreaux, par exemple, est-ce que c'est un lieu de reconstruction et de pardon, de réconciliation ? De temps, enfin, régulièrement, moi, j'ai passé quelques années récemment au Rwanda, en tout cas, dans les homélies, dans le moment le plus, j'ai aidé, dans des réunions de groupe, cette thématique revient, cette thématique revient en disant, écoutez, on a plutôt, regardons, tourons-nous vers l'avenir. C'est l'avenir qu'on construit et en fonction de cet avenir, bâtissons un Rwanda nouveau avec, bien sûr, nos différences, mais surtout, cherchons des voies communes de réconciliation. Et ça, c'est un message, en tout cas, que la conférence épiscopale rwandaise transmet et qui permet, en tout cas, de faire de l'église ou des églises et des communautés ecclésiastiques des endroits où on a ce message de réconciliation. Mais c'est le cœur des hommes maintenant qu'il faut voir si à l'intérieur on accepte. Mais en tout cas, le travail est fait. Les gens reconnaissent et il y a des débats là-dessus. Alors, je vous propose maintenant de repartir au Rwanda mais dans le Rwanda d'aujourd'hui, quelle est la place de l'église dans le pays dans ce contexte de réconciliation ? Les explications en images de Sophie Lenné. Le Rwanda, surnommé le pays aux mille collines, recense près de 83% de chrétiens dont 62% de catholiques. Environ 8% de Rwandais sont musulmans. Le reste de la population pratique la religion traditionnelle, restée très vivace dans le pays. La colonisation belge représente le facteur déterminant de l'enracinement et du développement de l'église. Monarchie catholique, la Belgique favorisa en effet considérablement le rôle des missionnaires, les Pères Blancs, arrivés au Rwanda en 1900. Grâce à leur parfaite connaissance du terrain et à la maîtrise de la langue, ces derniers ont parfaitement su s'intégrer et évangéliser les populations autochtones. De nos jours, le Rwanda est le pays le plus christianisé d'Afrique et l'église occupe une place prépondérante au sein de la société rwandaise. Son action est surtout manifeste dans les domaines comme la santé, l'éducation, l'enseignement ou bien encore les projets de développement. Si je comprends bien, l'église reste un acteur incontournable dans la vie du pays aujourd'hui. Oui, un acteur incontournable qui assume cette responsabilité déjà depuis le passé, mais en tout cas qui a pris à bras le corps la thématique de la reconstruction au niveau universitaire, au niveau social et économique, mais aussi des thématiques vraiment issues du génocide, c'est-à-dire par exemple la prise en charge des orphelins, des veuves et des rescapés de génocide. Cette thématique est prise en compte par l'église. On a vu des images de l'association Orphelins rescapés du Rwanda, une association que vous pouvez retrouver sur internet, l'adresse s'affiche sur vos écrans. Question également sur le côté francophone du Rwanda, c'est un pays francophone, une ancienne colonie belge, aujourd'hui, il devient anglophone, dit-on, est-ce que ça veut dire qu'il y a une montée également des églises dites protestantes ? Oui, le Rwanda va devenir officiellement anglophone, exclusive, on peut le dire, dans deux ans, c'est de la volonté politique des autorités, mais le fond, il reste francophone. D'accord. Oui, il reste francophone. Et effectivement, en transposant sur les domaines religieux, on a ça, on a ça. L'église catholique a perdu une partie de ses fidèles, qui se sont maintenant tournées vers les églises de réveil, dont l'essentiel sont anglophones, notamment issus, venant de l'Ouganda, et ce qui fait effectivement que, bon, la thématique culturelle ou linguistique intervient là-dedans. On a une église catholique plutôt francophone, bien que les messes, en tout cas la cathédrale, sont en Kino Randa, en anglais et en français, mais le fond culturel reste francophone et les églises des réveils aujourd'hui sont beaucoup plus anglophones, effectivement. Le temps file malheureusement. Vous parliez de l'Ouganda, je rappelle que vous êtes un spécialiste de ce qu'on appelle la région des Grands Lacs, on va peut-être voir sur la carte rapidement pour voir où est situé exactement le Rwanda. Aujourd'hui, la RDC, qui est voisine du Rwanda, est également victime d'un grave conflit ethnique. Là encore, l'église a un rôle à jouer dans la pêche de la région. Ce qui est essentiel, effectivement, c'est ce message d'unité, ce message de réconciliation, de paix que les églises de la région de Grands Lacs, entre les conférences épiscopales de la région de Grands Lacs, véhiculent. Aussi bien du côté du Rwanda, du Burundi que de la RDC, parlant d'eux. Ces conférences épiscopales constituent une association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, mais ensemble font une démarche commune, conjointe, pour parler aux différents responsables politiques, associatifs, entrepreneurial de chacun des trois pays. Avec ce message clair, les hommes veulent la paix. – Et vous-même, vous êtes l'un des moteurs d'une initiative de paix, celui de l'Observatoire de la reconstruction post-conflit. De quoi s'agit-il ? En deux mots, il nous reste 20 secondes. – En deux mots, c'est juste une réflexion de base avec un ensemble de produits qu'on voudrait mettre à la disposition des décideurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient coopérations internationales, pour avoir des informations et des données pour leurs décisions sur la région de Grand Lac. Et ce projet se trouve sur le site internet www.interfocus.com Vous pourrez le télécharger. – Et bien voilà. – Il est à la disposition un peu de tout le monde et les informations là-dessus. – Voilà, merci pour tout en tout cas. Pas de conseils de lecture, on n'a pas le temps. C'est la fin de cette émission. Un grand merci, merci pour votre fidélité. Et puis la semaine prochaine, on partira en Irlande du Nord à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Très bonne semaine à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada